Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Alors, vous êtes nombreux à nous écrire, nous disant que vous n'arrivez pas à parler, que vous avez des difficultés au moment de vous exprimer en français. Et donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur 5 conseils pour améliorer ton expression orale. Alors, premier conseil, c'est arrêter le stress, pas de complexe. Il faut oublier la peur, il faut parler, se lancer, la vie est belle. La vie est belle et apprendre une langue, et bien c'est drôle, c'est sympa, c'est agréable. Ça doit être un moment de plaisir. On n'est pas dans un concours, on n'est pas aux Jeux Olympiques, personne ne va te juger et même si tu fais des erreurs, et bien c'est charmant. Oui, c'est plutôt drôle, sympathique, c'est mignon même. Moi, quand je commençais l'espagnol, je faisais plein d'erreurs et on s'est bien amusé avec mes erreurs, on s'est retrouvé dans des situations assez drôles, assez comiques, et bien c'est marrant. Les gens ne rigolent pas parce qu'ils sont méchants, ils vont rigoler parce qu'ils te trouvent mignon, sympathique, c'est tout. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur, il faut parler et voilà. Voilà, donc il ne faut vraiment pas stresser. Et un dernier conseil dans ce point-là, numéro 1, c'est commence par des choses faciles. Le fait de commencer par des choses faciles, ça va te mettre en confiance. Et ça, c'est très important. Si tu as un niveau A1, A2, ne commence pas par un entretien de travail, c'est trop difficile, d'accord ? C'est un peu dans cet esprit que j'ai fait le pack Améliore ton expression orale. On commence toujours par des choses simples et on monte petit à petit pour prendre confiance. Alors, conseil numéro 2, ça a l'air tout bête, mais c'est très efficace. Pour parler, il faut parler. Oui, alors effectivement, c'est tout bête, mais les gens l'oublient ou alors je ne sais pas, ou on leur fait croire d'autres choses. Ben non, c'est comme ça. Si tu veux parler, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, tu te mettes à parler. Quand on apprend à faire du vélo, on a beau t'expliquer, il faut mettre les pieds sur les pédales, blablabla, non, il faut faire, il faut le faire un moment pour que ton cerveau déclenche un mécanisme. Donc voilà, si tu veux apprendre à parler, il va falloir que tu parles. Oui, ça ne suffit plus que d'écouter, c'est bien aussi, mais si tu veux parler, il faut parler. Alors justement, on va voir comment on peut parler. Et du coup, on arrive au point numéro 3, c'est lire à voix haute pour vocaliser. Oui, alors si tu as du mal, qu'au début c'est difficile, tu n'oses pas parler avec d'autres personnes dans la rue, tout ça, on va voir après. Eh bien déjà, tu peux, déjà, tu prends un texte, et un texte où le mieux c'est avoir l'audio aussi, ou la vidéo, mais comme ce texte qu'on est en train de faire là, puisque dans toutes nos vidéos, tu retrouves l'article sur le blog avec le podcast, et toute la transcription. C'est peut-être mieux des petits dialogues, non, au début ? Ou des petits dialogues, des situations faciles. Il y en a aussi d'ailleurs, dans le blog. Mais il y en a dans le blog, et puis il y en a dans mes cours, dans le français progressif, dans chaque leçon, on a un dialogue avec la transcription et tout ça. Donc tu prends ces dialogues, et tu écoutes, et tu essaies de relire le dialogue avec la même intonation. D'accord ? Bon, c'est un début, hein, on va voir, après on va voir comment parler vraiment avec quelqu'un, mais déjà, si au début, ben, t'as beaucoup de mal, tu peux commencer par ça. Donc par exemple, tu dis, si au début, t'as beaucoup de mal, tu peux commencer par ça. Si au début, t'as beaucoup de mal, tu peux commencer par ça. Bon, donc t'essaies vraiment de reprendre la même intonation, d'accord ? Tu vois que ça chante un peu le français. Et on passe au quatrième point, le quatrième, c'est parler, même si vous êtes tout seul. Ouais, alors, après on va voir comment parler avec des personnes. Mais d'abord, surtout si t'es timide, ben, tu peux déjà parler tout seul. Alors, on va expliquer, hein. Et justement, si au début, t'oses pas, c'est très efficace. Très efficace. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas, par exemple, penser à une situation, toujours pareil, assez simple au début. Deux copains qui se retrouvent dans la rue, qui se rencontrent par hasard, et ils se sont pas vus depuis trois ans. Alors, ils vont un peu se raconter qu'est-ce qui s'est passé. Ah, salut Noémie, ça fait trois ans, tu sais, je me suis mariée. Bon. Non. Si. Alors, tu penses à cette situation. Tu peux, si tu veux, au début, même écrire le dialogue. Tu vois, tu commences à l'intérioriser, tu commences à le travailler, comme ça, tu peux un petit peu y penser, le structurer. Bon. Et quand t'es prêt, tu te mets relax, tu peux t'allonger sur ton lit, et, mais à voix haute, par contre, il faut le dire, et tu fais la situation. Un peu comme un, comme si c'était un cours de théâtre, en fait. Comme un, comme un, tu imites cette situation. Oui, tu interprètes une situation, et tu fais les deux côtés. Tu joues la scène. Bon. Oui. Alors, pendant que tu le fais, l'idéal, c'est t'enregistrer. Parce qu'après, tu vas pouvoir t'écouter. Et ça, je te jure, c'est efficace. Et aussi, pendant que tu le fais, s'il y a des mots de vocabulaire qui te manquent, des expressions, de la grammaire, tu peux les noter, mais très rapidement, sur un brouillon, parce qu'après, tu vas pouvoir le travailler. Donc, tu fais ça, après, tu t'écoutes, et tu refais la même situation un jour, deux jours plus tard. Et tu vas voir comme tu vas t'améliorer. C'est extrêmement efficace. Bon. Et qu'est-ce que tu dirais, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont te dire, oui, mais du coup, je ne vais pas corriger mes erreurs, je vais garder les mêmes erreurs que je fais. Oui. Alors ça, très souvent, les élèves me disent, oui, mais Pierre, dans ce cas-là, je vais faire les mêmes erreurs toujours, personne ne me corrige. Mais ne t'inquiète pas, là, on est en train d'essayer de donner des méthodes, des astuces pour déclencher la parole. Le principal, c'est que ton cerveau s'habitue. Si tu fais des erreurs, déjà, en t'écoutant, tu vas t'apercevoir de tes erreurs, et tu vas les corriger toi-même. Et en plus, tu les corrigeras plus tard, ne t'inquiète pas. Oui, c'est juste un entraînement pour déclencher la parole. Et tout simplement, tu peux aussi, même sous ta douche, le soir, quand tu te douches, ou le matin, tu penses à ce que tu vas faire dans la journée, tu le dis à voix haute. Au lieu de chanter, tu fais un petit monologue. Voilà. Normalement, cet exercice est très efficace, tout simple à mettre en place, et tu vas voir comme tu vas t'améliorer. Et cinquième conseil, c'est parler, maintenant, avec quelqu'un. Ça peut être un étudiant, un locuteur français, ou même un prof. Ouais, donc on va voir les trois cas. Alors, déjà, tu peux parler avec d'autres étudiants de français. Ah, mais dans l'académie de progression en français, c'est ce qu'ils font, les étudiants. Oui, bien sûr. J'ai vu qu'ils s'organisent des Skype, ils parlent entre eux. Et ça fonctionne super bien dans l'académie de français à Ipierre, ou le groupe de progression en français. Effectivement, donc là, les élèves ont confiance, ils se connaissent, et ils se proposent, tiens, quelqu'un peut faire un Skype à telle heure, tel jour. Et ils font ça entre eux, et je peux te dire qu'ils progressent, et c'est excellent, excellent comme exercice. Oui, parce qu'en fait, de parler devant quelqu'un, même s'il n'est pas natif, ça t'oblige à réagir, non ? Il y a une interaction. Oui. Donc, ça te met en situation un peu de, tu dois réagir à ce qu'il a dit, tu ne sais pas ce qu'il va dire, et c'est plus difficile que quand tu parles tout seul. Donc, c'est un entraînement qui est efficace aussi. Oui, et pareil, même s'il n'y a pas un professeur pour te corriger, c'est très efficace. D'accord, donc tu peux après aussi parler avec des natifs, des locuteurs natifs. Oui, alors après, bon, ça c'est avec les étudiants, et après tu peux parler avec des Français, sans que ce soit forcément des professeurs. Bon, l'idéal, c'est d'aller en France. Si tu peux aller en France, et bien quand même. Ah oui, ça c'est... L'idéal. Après, peut-être que tu connais un ami français, et puis... Mais aussi, il y a ce qui s'appelle des intérêts-changes. Donc, c'est-à-dire que par exemple, moi je voudrais apprendre l'espagnol, et toi le français. Il y a même des cafés ou des bars où ils font ça, ils ordamment dit ça. il y a ça, tu peux trouver ça sur Internet, essaie de chercher, même par Skype, ça se fait. Et alors, on va parler une demi-heure en français, et après, une demi-heure en espagnol. Donc voilà, donc il y a différentes alternatives. Et sinon, finalement, un prof. Et finalement, ben évidemment, un professeur. Donc ça, si tu veux parler avec un professeur, ben pareil, il y a des applications, il y a des choses sur Internet, tu trouveras, ben évidemment, c'est payant, c'est normal. c'est le petit problème. Donc voilà, 5 conseils que j'espère que tu mettrais en pratique tout de suite, et que pour la prochaine vidéo, tu parleras mieux. Ouais, tu peux le mettre sous les commentaires, nous mettre si tu t'es amélioré ou non. Tu peux nous mettre aussi un petit like, un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo, et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bon Noemi, j'ai trouvé que tu perdais un petit peu de fluidité là en français. Oui, oui. Je serais peut-être que tu ailles dans l'académie de français avec Pierre et demander à un élève s'il ne veut pas faire un petit Skype avec toi. Mais non, tu parles très bien. Tu parles très bien. Tu parles tous les jours avec moi, alors tu peux pas perdre. Allez, à bientôt. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501